Les maîtres du printemps d'Isabelle Stieb, c'est le deuxième roman de cet auteur dont j'ai publié Bérenice 34-44, qui a reçu un accueil très enthousiaste de la presse, des libraires, qui a obtenu une dizaine de prix littéraires et que l'on peut trouver maintenant au livre de poche. Elle a changé complètement de sujet, on ne parle plus de la communique française, mais des hauts fourneaux de Florens, donc on a changé vraiment de décor. Elle a pris trois personnages, un artiste en fin de carrière et même de vie, un ministre et un représentant syndical qui tour à tour vont présenter leur vision de cette affaire sociale qui a eu un énorme impact politique en France, sous deux régimes politiques différents, avec les conséquences que l'on sait. Elle arrive par une habile construction, une écriture fine, intelligente et très documentée, de à la fois montrer ce problème social de gens qui se battent pour conserver leur travail, Alors qu'il y a du travail, c'est le paradoxe et puis également de nous faire vivre l'amour et la beauté d'un travail inhabituel, celui de s'occuper des hauts fourneaux, ce qui n'est pas évident. Donc dans cette optique-là, elle se place dans la tradition de certains écrivains comme Victor Hugo, Zola, Aragon, voire Arnie Arnaud ou François Bond aujourd'hui. Donc c'est un deuxième roman qui sort au mois d'août 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada